Souvent, les femmes qui sont présentes dans la tech sont surtout sur des fonctions de support, comme je le disais, et puis dans du marketing, de la communication, mais il n'y a encore pas beaucoup de femmes qui sont directrices de sociétés dans la tech. Les démarrages ont été compliqués, on se pose toujours beaucoup de questions, ça c'est un peu les doutes de l'entrepreneur. Et donc, je suis partie d'un petit embryon. Je ne suis pas partie exactement from scratch, puisqu'il y avait l'idée, on avait fait un premier développement pour une grande maison qui est la RATP. Et puis, j'ai foncé, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Je m'appelle Isabelle, et je suis entrepreneur dans le secteur de la tech. Ça fait un peu plus de 25 ans. On était très très loin en termes d'égalité, on l'est toujours, ça a un peu progressé. Mais on va dire que dans la tech, il y a plus de 25 ans, les femmes occupaient plutôt des fonctions support, d'assistantes, peut-être de DRH, etc. Mais d'entrepreneurs dans la tech, il n'y en avait pas, ou très peu en tout cas. À la vie, c'est souvent un concours de circonstances. J'ai eu l'opportunité, je travaille dans une petite ESN, c'est-à-dire une entreprise de services numériques. Et puis, il y a eu un besoin spécifique qui a émané. Et de là est né le projet de créer, à l'époque, on ne parlait pas de start-up, mais mon entreprise, donc, dans l'édition de software. Et donc, j'ai démarré seule cette activité en 1996, accompagnée d'un ingénieur développement. Cette entreprise est devenue leader en 10 ans, en France, en fait, sur le secteur public. C'était une entreprise, on va dire, un produit de niche. Ne pas être ingénieur n'a pas été un obstacle. Je me suis décomplexée, en fait, tout de suite, par rapport à ça. Moi, je suis plutôt orientée business-développement. Mon objectif, moi, c'est de comprendre le métier, de comprendre les douleurs des clients. Et puis, ensuite, effectivement, sur les aspects techniques, je vais aller me reposer sur mon directeur technique ou sur un ingénieur avant-vente, qui va savoir parler technique. Mais moi, je vais rester plutôt sur les aspects fonctionnels, métier, sur l'argumentaire, etc. Et ensuite, effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir passer le relais, après, de s'appuyer. On n'est pas censé, puis quand vous dirigez une entreprise, vous ne pouvez pas être un expert dans tous les domaines. J'ai ensuite ma deuxième société que je crée, puisque là, j'ai remonté une start-up, toujours dans le software, en fait. Et donc, le software, en fait, c'est l'édition de logiciels. Moi, je suis plutôt dans le secteur du logiciel de gestion. Et aujourd'hui, la société que je préside, qui s'appelle Smilin, c'est sur un tout autre domaine, mais toujours un logiciel métier, puisque j'adresse le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel. Les clients vont pouvoir, directement, via un QR code, regarder le menu, commander, appeler le serveur, accéder à des vidéos du contenu, etc. J'ai traversé des périodes un peu compliquées à titre personnel. J'ai eu un divorce extrêmement compliqué, comme beaucoup de femmes peuvent en vivre. Pendant deux ans, j'ai été business angel pendant cette période. Et puis, j'ai décidé de rechercher du travail. Et donc, je suis rentrée dans une grande entreprise informatique, un des premiers groupes informatiques. Et je me suis retrouvée parfois face à des situations un petit peu compliquées. Quand vous êtes une femme dans la tech, il y a beaucoup de préjugés. Et puis, parfois, vous avez malheureusement aussi des jalousies. Et voilà, mais quand on n'a pas le choix, on serre les dents. J'avais un ami qui était prof de boxe et qui me disait, Isa, tu serres les dents. Donc, je serrais les dents. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, avec le temps, en fait, ces périodes que j'ai traversées m'ont vraiment renforcées. Bien évidemment, moi, je suis quelqu'un de plutôt d'optimiste et de fonceuse. Donc, je me dis, il y a toujours, à un moment ou à un autre, il y aura la lumière au bout du tunnel. Mais quand elle est trop loin, je mets juste un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Je crois aussi qu'il y a une culture de la réussite, mais je crois aussi, et ça, il ne faut pas avoir peur aussi des échecs. Parce que, justement, on se relève de ces échecs. Et puis, ce n'est pas la fin du monde. Et je pense énormément que, quand on est déterminé, on se conditionne au succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?